Alors si vous voulez bien, on va commencer. On va ouvrir ce conseil communautaire. Première chose, les pouvoirs. Alors, Françoise Loiseau qui donne pouvoir à André Boulot, Patrick Hurteau qui donne pouvoir à Bernard Landais, François Edouin qui donne pouvoir à Pierre-Guy Perrier, Monique Reculot qui donne pouvoir à Yveline Thibault, Fabienne Parpaillon à Dominique Bonin, Laurence Peignet à Joël Bory et Michel Feuillet à Nicolas Vannier. Ok, merci. Un secrétaire de séance, s'il vous plaît. Merci. Et donc, je peux vous proposer, M. Cardinaud, M. Ovinet, M. Guilbault. On n'entend rien. Ouais, ce soir, je vois bien que vous n'entendez pas. Enfin, je vais le rapprocher du coup. Alors, secrétaire de séance, je vous propose James Cardinaud, Jean-Claude Ovinet, Johan Guilbault, Michel Sago. Est-ce qu'il y a un volontaire ? Michel Sago, secrétaire de séance. Je vous remercie. Merci. Alors, le premier point à l'ordre du jour, y a-t-il des observations sur la séance du Conseil communautaire du 19 avril 2018 ? C'est vrai qu'il n'est pas terrible, c'est le micro. Non ? Pas d'observation ? Très bien, je vous remercie. Et puis donc, vous avez ensuite les décisions que nous avons prises, la probation des décisions. On va passer au point numéro 1. Ah ben, c'est bête. C'est bête, c'est bête. C'est Jean-Yves, il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. Alors, du coup, Jean-Yves n'étant pas arrivé, je vais... Il ne vient pas ? La bergerette. Alors, écoutez, du coup, je vais le faire pour lui. Je vais aller directement... Donc, le point numéro 1, ça concerne la modification des statuts du CIVU pour l'installation et le fonctionnement d'une piste d'éducation routière avec une autorisation de signature. Si vous le voulez bien, je vais vous lire le cartouche. Et puis, s'il y a des explications à apporter, du coup, on mettra en stand-by et Jean-Yves le fera. Donc, il vous est proposé de prendre acte de la représentation-substitution de la communauté de communes Sud-Vendée-Littorale aux communes de Besset, Château-Guibert, Corpe, La Bretonnière-Laclay, La Couture, L'Épinault-Saint-Ouen, Marreuil-sur-Lay, Moutier-sur-Lay, P.O. Ronay-Sainte-Pexine, au sein du syndicat pour l'installation et le fonctionnement d'une piste routière à compter du 1er janvier 2018, entraînant sa transformation en syndicat mixte fermé à la même date. Et du coup, d'accepter la modification des statuts du syndicat et notamment les articles 1 à 3 et 5 à 8 que cette substitution entraîne. Alors, s'il y a des vraies questions, je ne peux pas y répondre, mais peut-être que quelqu'un qui est avec Jean-Yves pourrait répondre ou autrement. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que vous avez des observations à ce niveau-là ? C'est une substitution, c'est pas non plus... Non ? Bon, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des voix contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Le deuxième point, c'était toujours Jean-Yves, et c'est le syndicat, institution de vie politique, syndicat mixte pour l'installation et le fonctionnement de la piste routière, avec du coup l'élection des délégués. Et donc, là, du coup, Jean-Yves Clotour l'avait travaillé. Et la liste qui vous est proposée est donc pour Besset, Romain Paris, en titulaire Nadine Auguin, en suppléant. Pour la bretonnière Laclay, M. Rode, en titulaire, Florence Groly, en suppléant. Château-Guibert, Valérie Montassier, en titulaire, Marie-Hélène Barlier, en suppléant. Corp, Benoît-Jean-Claude, titulaire, Nathalie Artaillou, suppléant. La Couture, Dominique Vandistat, titulaire, Robert Oignon-Glaçon, suppléant. L'épinaud, Estelle Laurent, titulaire, Sylvie Vallée, suppléante. Mareuil, Daniel Vallaud, titulaire, Bruno Péthé, suppléant. Moutier-sur-Laye, Bertrand Thibault, titulaire, André Davier, suppléant. PO, Marc-Henri Levaillant, titulaire, Thibault Renaudot, en suppléant. René, Françoise Perrigore, titulaire, Bergeret-Toleneau, en suppléant. Et pour Sainte-Pexine, Emmanuel Touvron, en titulaire. Et Sébastien Blévin, en suppléant. Y a-t-il des observations sur les communes concernées ? Pas d'erreur ? Non ? Donc je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Non ? Je vous remercie. Le point numéro 3 concerne la compétence optionnelle, construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêts communautaires et d'équipements d'enseignement préalimentaire et élémentaires d'intérêts communautaires. Alors, pour mémoire, la communauté de communes a défini l'intérêt communautaire de la compétence, construction, entretien, fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêts communautaires et d'équipements de l'enseignement préalimentaire et élémentaires d'intérêts communautaires, dans la séance où on a voté compétence le 19 octobre 2017. Et il vous est donc proposé ce soir de compléter cette définition et donc de modifier l'intérêt communautaire à compter du 4 juillet 2018. Et d'y intégrer, l'objet s'est d'y intégrer, donc, l'école de musique de Marie-sur-Laye-Disset. Le reste de la définition d'intérêts communautaires est inchangé. Il vous est donc, hop, il vous est donc proposé... Alors, je peux vous relire autrement, enfin, voilà, vous avez ce qui avait été défini dans l'intérêt communautaire. Il vous est donc proposé ce soir d'ajouter dans la définition de l'intérêt communautaire pour la compétence, construction, entretien, fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêts communautaires et d'équipements de l'enseignement préalimentaire et élémentaire d'intérêts communautaires, l'école de musique intercommunale à Marie-sur-Laye. Ainsi de définir l'intérêt communautaire pour la compétence, construction, entretien et fonctionnement d'équipements sportifs et culturels comme suit, ça on l'avait, la salle Omnisport du Pays-Marouillet, située à Moutier, la médiathèque relais à Marie-sur-Laye ayant vocation à assurer, en lien avec la future tête de réseau, un relais pour la diffusion de la lecture publique, les salles de sport communautaires, la Jodonnière, Saint-Jean-de-Benier, l'école intercommunale de musique à Saint-Hermine, l'espace culturel communautaire à Saint-Michel, le centre aquatique à Luçon, la médiathèque de Luçon, le cybersentre, l'école de musique de Luçon, la piscine au Nicéane à la Tranche-sur-Mer, l'école de musique à la Tranche-sur-Mer, l'école de musique à Chaillet-les-Marais, un atelier théâtre et un théâtre de verdure à Chaillet-les-Marais, et donc l'école de musique intercommunale à Marais-sur-Laye. De définir l'intérêt communautaire pour la compétence, construction, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement préalimentaire et élémentaire d'intérêts communautaires comme suit, équipements accueillant plus de 1 000 élèves domiciliés sur au moins un quart des 44 communes constituant le territoire de la montée commune sud-vendée littorale. Avez-vous des questions ? Non ? Bon, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Et je passe la parole à Guy pour l'école de musique. Question numéro 4. Je ne voulais pas la partie début vue. Les tarifs et les modes de gestion doivent être harmonisés et unifiés au sein d'un EPCI. En effet, un des fondements de l'intercommunalité réside dans sa capacité à pouvoir apporter aux différents habitants de son territoire une gestion unique et unifiée des services publics relevant de ses compétences. La communauté va apporter une rationalisation et une homogénéisation de l'intervention publique suite à l'harmonisation des compétences. Cela implique forcément une harmonisation des politiques tarifaires et des modes de gestion des services publics concernés sur l'ensemble du territoire communautaire. De plus, il existe un principe fort d'égalité de traitement des usagers devant le service public, égalité au sein de la collectivité organisatrice du service. En conséquence, sur un territoire intercommunal donné que celui-ci soit redimensionné suite à une fusion ou inchangé quant à son périmètre, l'exercice des compétences communautaires doit être uniforme quant à la politique tarifaire appliquée ou au mode de gestion privilégié, régie ou DSP. Néanmoins, cette harmonisation peut être réalisée progressivement et sans contrainte de délai. Ainsi, une réflexion sur l'harmonisation de la politique tarifaire des différents sites de l'école de musique intercommunale de Sud-Vendée-Littorale, du son Marreuil-Saint-Hermine-et-Chahillet-Marais est en coût. Là, ce qu'on vous propose dans les annexes, c'est un tarif pour Marreuil qui va intégrer à partir de la rentrée l'école de musique intercommunale. Actuellement, elle a été gérée par une association avec des tarifs très très hauts. Ce qui fait qu'avant de proposer des nouveaux tarifs où on est en train de travailler dessus, ça c'est... Je veux dire, il y a différents types de tarifs. Chaque site avait son propre tarif. Et là, on s'est basé sur le T3 sur Luçon. Ce qui fait que vous avez sur l'annexe les tarifs qui vous sont proposés pour Marreuil. Pour les autres sites, pour l'année 2018-2019, resteraient inchangés. Ce qui fait qu'au niveau parcours diplômant, on serait le plus haut à 225. Il faut savoir qu'auparavant, le parcours était à 365. Plus l'adhésion, qui était à 30. Ce qui veut dire qu'un élève payait minimum au moins 400 euros pour l'école de musique au niveau de l'association. Là, on serait sur un tarif plus bas, 225. Plus l'adhésion, plus 25, on serait à 250. Qui est à peu près, quand vous regardez, les mêmes tarifs que Chaillet et en parcours diplômant que Chaillet ou Saint-Terminé à 10, 20 euros près. Voilà. Y a-t-il des questions ? Bien. Considérant que l'harmonisation est en cours pour les politiques tarifaires. Je sais la complexité de l'harmonisation des tarifs. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, pour cette année, mettre le même droit d'inscription pour tout le monde ? Trop compliqué. Le même droit ? Si, si. Ah oui, le même droit d'inscription. Ah oui, mais alors, c'est... On a passé un temps... Et on n'a pas fini, mais... Oui. Pour certaines écoles, c'est par famille, et d'autres écoles, c'est par élève. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence. Donc, c'est vrai que harmoniser au moins le droit d'inscription sur les quatre écoles de musique ça aurait pu être bien. Ça, c'est une chose qui peut se faire. On peut proposer, au niveau droit d'inscription, 25 ou 30. Ou alors... Moi, je trouve que... Voilà. Mais on va essayer. En même temps, je pense qu'on sera obligé de le faire dans le temps. Parce qu'il faut savoir que, par rapport au lieu sur l'ancien comité de commune du Péné de la Mer, on a une différence avec... On serait à peu près... Si on avait harmonisé tout de suite, on aurait été obligé d'augmenter de 25% sur Luçon. Je crois qu'on a eu des problèmes au niveau... Et en même temps, si on veut travailler sur le quotient familial, là, apparemment, sur Luçon, on était à trois tranches. Et là, maintenant, si on veut suivre un petit peu les quotients familiales qu'il y a au niveau du centre de loisir et par ce qui est proposé au niveau de la CAF, on serait à neuf tranches. Alors, ce qui veut dire... Voilà. Et soit, autrement, si on est harmonisés par rapport à Luçon, ça veut dire que la comité de commune était obligée de rajouter un budget de plus de 50 000 euros en participation financière sur l'économie musée qui s'en avait harmonisé par rapport à Luçon, qui est le tarif le plus bas. Ce qui fait qu'on va essayer de trouver une harmonisation sur deux ans, un lissage sur deux ans, qui vous permettra vraiment de ne pas non plus bousculer les familles, parce qu'il y a quand même aussi la... On a tenu compte qu'il y a la Gémapie qui va être aussi cette année. On ne voulait pas non plus impacter trop les familles à ce niveau-là. Voilà. Juste une petite précision. Il ne s'agit pas de Luçon, c'est du pays né de la mer. Non, le pays né de la mer, excuse-moi, mais c'est le site de Luçon. Excuse-moi, c'est le site de Luçon. Mais quand c'est 40 euros, c'est pour famille, ça termine ? J'ai bien entendu que c'était vous le tarif le plus élevé. Ce n'est pas par enfant, c'est par famille. Par famille, quand même. C'est pas forcément, nous, le tarif le plus élevé, puisque dans certaines écoles, c'est 15 euros par élève. Donc s'il n'y a qu'un enfant, effectivement, nous, on est plus cher. Mais s'il y a deux ou trois enfants, on est moins cher. Non, mais c'est vrai qu'on peut remercier le travail des services. C'est un gros travail. C'est un début d'harmonisation. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est assez fou. Arriver à faire quelque chose sans que ça impacte le budget, ce n'est pas si évident. Et en même temps, en tenant compte, si on travaille sur neuf tranches. Comment ça impactait pas le budget ? Comment on va réussir ? Parce qu'on va essayer... Si, si, ça va impacter. Sur Mareuil, la communauté de communes participait. Là, la communauté de communes devait apporter un plus parce qu'autrement, ce n'était pas possible. Ça veut dire que ça aurait coûté à peu près 3 000 à 4 000 euros. Je crois que c'est autour... On va être autour d'un budget de 30 000 euros pour l'école de musique de Mareuil. Avant, on devait être autour de 20 000 euros. Mais bon, on a essayé de trouver pour... Parce qu'autrement, on tombait sur les tarifs hors caution familiale sur Lusson et ce qui fait que ça ne bougeait pas les tarifs sur Mareuil. Et on sait que c'est un frein. Il y a eu une baisse quand même de fréquentation sur Mareuil. On est passé de 30 à 40 aussi dû aux tarifs élevés sur Mareuil. C'est pour ça qu'on a essayé de voir pour avoir un tarif vraiment attractif pour essayer de remonter un peu l'école de musique de Mareuil. Mais l'idée, c'est d'arriver à une équité progressive. Sur le terrain. Donc l'idée, c'était d'abord de rassurer, de stabiliser le côté associatif de Mareuil sans le déstabiliser. Il fallait aussi qu'eux, ils soient d'accord. Parce qu'enlever une association, ça peut parfois les perturber. Eux, c'était dans le contraire. Ils étaient dans cette attente. Parce qu'on sait, le milieu associatif, on a besoin d'eux. Ils apportent beaucoup sur notre territoire. Donc il ne fallait pas qu'on les déstructure. Et eux, ils étaient vraiment dans cette attente de pouvoir rejoindre les écoles de musique. Le même circuit qu'avait le Péné de la Mer, qu'avait Saint-Hermine. Voilà. Donc c'est le premier pas de cette année. Et petit à petit, au fur et à mesure, c'est un travail qui va aussi de lissage qui est indispensable si on va avoir une cohérence sur tout le territoire. Voilà. Et en même temps, on y a aussi sur la cohérence pédagogique. Parce qu'on n'a pas aussi la même cohérence pédagogique sur les différentes écoles de musique. Voilà. Ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est de valider comme suit les tarifs des différents sites de l'école de musique intercommunale sud-vendée littorale qui sont applicables pour l'année scolaire 2018-2019. Y a-t-il des abstentions ? Des personnes contre ? Je vous remercie. Allez, on y va. Point suivant, Pierre Guy. Oui, là, il s'agit d'une modification d'un montant versé à l'AUSE, qui est l'office socio-éducatif avec lequel il y avait eu une convention qui avait été signée avec les îles du Marais-Poitevin. Alors l'AUSE, en fait, s'occupe du développement de la politique jeunesse et de la gestion des infrastructures sur ce territoire. Et il y avait eu donc une convention qui avait été signée avec un montant annuel donc de 65 383,51 euros. Bon, il s'avérait qu'on a repris ce montant puisque c'était celui qui avait été voté en dernier, mais dans l'attente d'une signature de contrat enfance-jeunesse. Or, depuis cette signature, on s'est rendu compte que du fait des services rendus, le montant n'est plus tout à fait le même. Il s'agit là de 81 0,95 euros 31. sur une différence de 15 711,80 euros. Donc il faut qu'on change la convention, puisque bien entendu, il faut suivre ce qui a été signé dans le contrat enfance-jeunesse. Et donc, il faut modifier les conventions qui existent avec l'AUSE sur un article, c'est l'article 3. Alors cet article 3 dit d'abord qu'il faut faire un versement en trois temps pour suivre les règles de la CAF et ensuite de mettre le montant à 81 0,95 31 et bien sûr d'autoriser la présidente à signer cet avenant. Y a-t-il des remarques ou des questions ? Non ? des contres, des abstentions ? Donc, à l'unanimité. Merci. Le point suivant qui revenait à Jean-Yves concerne la LSH l'Aiguillon-sur-Mer l'Escale-des-Mousse avec un avenant au procès-verbal de mise à disposition. Lors de l'intégration de la commune de l'Aiguillon à la communauté de Pénède-la-Mer, la commune a transféré sa compétence création, aménagement et gestion de l'accueil de loisirs sans hébergement l'Escale-des-Mousse à l'intercommunalité. A cet effet, il y avait eu un procès-verbal de mise à disposition de signer. En 2016, la communauté de commune a réalisé des travaux de réhabilitation sur ce même bâtiment qui se sont achevés fin d'année 2017. Du coup, à la suite des travaux, il convient de revoir par la voie d'un avenant les modalités de cette mise à disposition et notamment les dépenses qui doivent être prises en charge par la communauté de commune ou la commune selon l'utilisation du bâtiment. De ce fait, il vous est proposé de m'autoriser à signer l'avenant numéro 1 au procès-verbal de mise à disposition relative à l'LSH de l'Aiguillon-sur-Mer, l'escale des Moules, telle que vous l'aviez en annexe de la présente délibération. Y a-t-il des observations ? Non ? Bon, OK. Donc, je vais mettre aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Non. Je vous remercie. Le point suivant, fond de concours avec une demande de fond de concours à la commune de l'Aiguillon pour les travaux de réhabilitation de la LSH, l'escale des Mousses. Et du coup, il vous est précisé que la communauté de commune a réalisé des travaux de réhabilitation sur le bâtiment, donc affecté à l'escale des Mousses à l'Aiguillon-sur-Mer. Et dans ce cadre, il est proposé que la commune de l'Aiguillon, également utilisatrice du bâtiment pour son service d'accueil périscolaire et pour ses temps d'activité périscolaire, participe au financement de ses travaux par le versement d'un fonds de concours d'un montant de 71 500 euros. Vous avez donc le plan de financement de l'opération et il vous est donc proposé de solliciter un fonds de concours de 71 500 euros auprès de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer en vue de participer au financement des travaux et donc de m'autoriser à signer la convention de fonds de concours. Bon, la commune de l'Aiguillon en faisant signe oui, y a-t-il des questions ? Donc je vais mettre aux voix, y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Le point suivant, je passe la parole à Jackie. Merci. Je vais vous faire grâce de tous les chiffres. La libération consiste donc à prolonger un marché de fourniture d'ondaires alimentaires à destination de la cuisine centrale qui avait été signé pour trois ans du 15 mars 2016 au 15 mars 2018 par la communauté de communes du pays de Saint-Hermine. Il y a déjà un premier avenant qui avait accepté, qui avait prorogé le marché jusqu'au 15 juin 2018 et là, il s'agit tout simplement de vous demander d'accepter de prolonger le marché de deux mois et 16 jours soit jusqu'au 31 août 2018 en attendant la mise en place de ces risques communs. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a des abstentions ? Il y a des oppositions ? Non ? Ben, c'est parfait. Voilà. Point suivant, c'est pour Daniel. Alors, marché public, c'est un avenant pour le plan local d'urbanisme intercommunal de l'ex-pays de Saint-Hermine. La société perspective s'est vue confier par la communauté de communes du pays de Saint-Hermine par l'intermédiaire d'une procédure adaptée l'exécution du marché relatif à l'élaboration du PLU sur son territoire. Le marché à prix forfaitaire a été conclu pour un montant initial du marché à 149 350 euros hors taxes. Un premier avenant a été signé le 1er mars 2016 afin d'insérer une mission supplémentaire relative à l'assistance pour la procédure de la mise à compatibilité du PLU de la Jodonnière pour un montant de marché de 3 975 euros. Un deuxième avenant a été approuvé en bureau communautaire lors de sa séance du 2 mai 2018. Cet avenant a inséré une mission complémentaire permettant la réalisation d'une étude au titre de la demande de dérogation aux règles d'inconstructibilité le long des voies de la grande circulation sur la zone d'activité Champre-Ovent commune de Saint-Gemme-La Plaine pour un montant de 1 650 euros hors taxes. Il convient avec un nouvel avenant et suite à la décision du comité de pilotage du PLU de Saint-Hermine en date du 7 février 2018 d'intégrer une autre mission au marché public et de retirer les prestations désormais devenues sans objet suite à la fusion des différentes communautés de communes et à la création de la communauté de communes Sud-Vendie-Littoral. On a enlevé la partie Habitat. Cette mission complémentaire viendrait ajouter la réalisation d'un inventaire des haies sur les 12 communes couvertes par le futur document d'urbanisme. Le montant de cette mission s'élève à 10 850 euros hors taxes. Sachant que la communauté de communes Sud-Vendie-Littoral souhaite engager le PLU intercommunal le volet Habitat pour l'intégralité de son territoire. Il est nécessaire de retirer ces prestations présentes dans le marché initial pour le PLU de l'ancienne communauté de pays de Saint-Hermine. Le retrait de cette prestation engendre une incidence financière de moins-value d'un montant de 4 500 euros hors taxes. Le montant du marché public est désormais porté à 161 325 euros hors taxes. Donc, vous avez le petit tableau. Donc, je propose aux membres du Conseil communautaire d'approuver l'avenant numéro 3 concernant le marché public relatif à l'élaboration du plan du PLU intercommunal du pays de Saint-Hermine tel que présenté ici avant d'autoriser Madame la Présidente de la communauté de communes Sud-Vendie-Littoral à signer toutes les pièces inhérentes au dit avenant et d'inscrire les dépenses correspondantes au budget de l'exercice concerné. Est-ce qu'il y a des observations ? Cette partie-là, les 12 communes, enfin, l'inventaire des 12 communes ne sera plus à faire quand on fera le PLUI de l'interco. Est-ce qu'il y a des voix contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Merci. Tu continues, je pense. Alors, ça correspond à la commune au PLU de l'avenant numéro 2, commune de l'Aiguillon-sur-Mer, autorisation de signature en annexe 6. Le groupement composé de la société Ouest Aménagement et Éco-7 Water et Energy Système s'est vu confié par la commune de l'Aiguillon-sur-Mer par l'intermédiaire d'une procédure adaptée l'exécution du marché relatif à la réalisation du PLU associée à une démarche d'approche environnementale et urbanisme. Le marché est à prix global et forfaitaire a été signé le 20 mars 2009 et son montant initial s'élevait à 45 980 euros hors taxes. Un premier avenant a été approuvé par délibération du Conseil municipal de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer en date du 7 avril 2016, relançant l'étude suspendue du fait d'un événement extérieur climatique majeur et réadaptant la prestation au regard des nouvelles normes notamment sécuritaires qui en ont découlé faisant porter le montant global du marché à 31 412 euros hors taxes. Aujourd'hui, de nouvelles contraintes liées à l'aménagement urbain obligent à redéfinir la mission qui devra être réalisée dans des délais contraints nécessitant l'établissement d'un nouvel avenant. Cette redéfinition de la mission entraîne une augmentation du marché initial de 3 721 euros hors taxes soit 44 000 pardon 4 4465 euros 20 TTC. Au vu de cette modification, le montant du marché est désormais de 35 133 euros hors taxes. Donc, on propose aux membres du Conseil communautaire d'approuver l'avenant numéro 2 concernant la réalisation du PLU associé à une démarche AEU telle que proposée ci avant d'autoriser Mme la Présidente de la Communauté de Communes Sud-Vendée Littorale à signer toutes les pièces inhérentes au dit avenant et d'inscrire les dépenses correspondantes au budget de l'exercice concerné. Est-ce que tu veux dire quelque chose Maurice à ce sujet-là ? Non ? C'est bon ? Est-ce qu'il y a des observations ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Des voix contre ? Merci. Merci. Le point suivant c'est Joseph qui nous le présente. Ça doit passer. Donc il s'agit de la constitution d'une réserve foncière dans le cadre d'un échange avec l'indivision Chevalier sur la commune de Saint-Gémé-la-Pleine. Je ne sais pas si vous vous souvenez il y a quelque temps on avait déjà passé des... concernant donc des parcelles qui sont à côté de Chevalier donc des parcelles de M. Robin. Donc ça c'est dans la continuité. Dans le cadre donc de la mise en oeuvre de sa compétence économique et de l'aménagement de zones d'activité économique la communauté de commune sud-vendée littorale souhaite la création d'une réserve foncière le long de la route départementale 749 sur la commune de Saint-Gémé-la-Pleine. C'est des parcelles qui sont situées entre le... les quatre chemins de Saint-Gémé à venir sur Luçon et situées avant Leclerc pour situer un petit peu ces parcelles. Donc on a déjà acquis une partie auprès des consorts robins. Là il s'agit d'acquérir la suite auprès de la division chevalier. Donc là ça fait ramener une négociation foncière sur des terrains qui sont situés dans ce périmètre. Ces deux parcelles bénéficient d'un zonage économique en deux AUE. Alors il faut savoir que la communauté de commune apporte 10 hectares dans l'échange 16 arres et 81 centières pour une valeur de 45 756 euros. C'est des parcelles qui sont situées entre les quatre chemins et le lycide pétré. Quand vous allez des quatre chemins à pétré c'est sur la gauche. La division chevalier apporte dans l'échange donc 12 hectares 97 arres et 23 centières pour une valeur de 259 446 euros. Donc c'est 2 euros le mètre carré selon l'avis des domaines en date du 12 mars 2018. Donc une soute bien sûr est calculée entre le montant apporté par l'indivision chevalier et le montant apporté par la communauté de communes soit une valeur de 213 690 euros qui profitera à l'indivision chevalier. Les frais du géomètre seraient à la charge de l'indivision chevalier et ce qu'on a demandé dans le cadre de cet échange foncier c'est que les terrains que l'indivision chevalier va récupérer à proximité du lycée de pétrée le lycée de pétrée puisse être bénéficiaire de ces terrains car ils ont besoin de foncier pour développer leur activité agricole. Donc monsieur chevalier n'est pas opposé à ce qu'un lycée de pétrée puisse devenir l'exploitant de ces 10 hectares 16 arres 80 centières. Donc je vous demande de donner votre accord pour une acquisition de ces parcelles dans le cadre de la constitution du réserve foncière aux conditions telles que définies ci-dessus et d'autoriser madame la présidente à signer l'acte d'achat tel que définies ci-dessus tout document utile à l'exécution de la présente délibération et à réaliser toutes les formalités afférentes à cette session. est-ce qu'il y a des questions donc s'il n'y a pas de questions qui est contre qui s'abstient donc merci la question suivante concerne à nouveau du foncier c'est la vente de deux parcelles qui sont situées à Luçon dans la zone des trois fontaines si je crois me souvenir deux parcelles situées dans la zone d'activité des trois fontaines qui permettra à l'entreprise du groupe Dubreuil d'avoir un pôle économique cohérent autour du garage Peugeot et du garage Opel dont elle est propriétaire considérant la vie du domaine qui a estimé le bien à 39 168 euros hors taxe soit 18 euros hors taxe mètre carré je vous présente donc la demande de la société civile immobilière Carlu qui est une filiale du groupe Dubreuil dont le siège social est à Belvini qui est représenté par madame Valérie Lepivert directeur général donc l'entreprise qui souhaite acquérir une entreprise de 2176 mètres carrés à proximité du garage actuel le prix convenu est de 18 euros hors taxe au mètre carré soit un prix total de 39 168 euros hors taxe donc les frais d'acte sont à la charge de l'acquéreur donc je vous demande de savoir si vous êtes d'accord pour qu'on cède ces parcelles au groupe Dubreuil autoriser la présidente à céder les parcelles à la SCI Carlu filiale du groupe Dubreuil et d'autoriser la présidente à signer l'acte portant transfert de propriété et d'autoriser madame la présidente à se faire représenter le cas échéant lors de la signature en donnant mandat à l'un des vice-présidents de la communauté de communes donc c'est dans la zone des trois fontaines donc c'est à côté du garage que je vous ouvre et au Pelle donc cela leur permet de se développer est-ce qu'il y a des questions donc qui est contre qui s'abstient merci merci Joseph le point suivant ça concerne le balayage mécanique des voies c'est Pierre qui nous le présente voilà donc je vous rappelle que en effet historiquement la compétence qu'avait le PIN de la mer dans ce domaine de balayage mécanique n'a pas pu être prolongée parce qu'elle était inséparable de la compétence voirie donc nous sommes partis sur une piste de service commun à un moment qui n'a pas eu de succès donc vous vous souvenez des délibérations dans ce sens et maintenant nous vous proposons d'aller vers un groupement de commandes à la direction de prestataires pour pouvoir donc que le balayage mécanique soit réalisé au service des communes dans les meilleures conditions alors les communes volontaires bien évidemment donc je ne vais pas vous rappeler le groupement de commandes ce que c'est vous le savez donc ce soir donc il y aura une convention d'établi entre les communes et la communauté de communes c'est la communauté de communes qui sera qui coordonnera l'ensemble des opérations d'élaboration des documents de marché de sélection des entreprises etc voilà et puis les conseils municipaux seront amenés à délibérer sur le projet qui en sortira commune par commune voilà donc ce soir la proposition qui vous est faite c'est donc d'adhérer à ce groupement de commandes d'approuver les termes de la convention de groupement du groupement de commandes alors c'est vrai que je crois que dans les annexes vous ne l'avez pas ceci donc voilà mais quand même on vous demande de l'approuver d'approuver le rôle de coordinateur de la communauté de communes dans le cadre de cette procédure et puis tout le reste bien dit toujours marais et autoriser madame la présidente à signer les choses comme il faut voilà est-ce qu'il y a des questions sur ce projet bon quels sont ceux qui sont contre ce projet quels sont ceux qui s'obstiennent merci pour l'unanimité et on verra bien ce qu'il en sort merci beaucoup pour tout ce travail autour du balayage le point suivant c'est Jean qui nous en parle sur le scott pour faire déménagement des territoires et l'élaboration de la cohérence territoriale sous-vendée littorale par le merci modification des modalités de concertation donc vu l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2016 de portant création de la communauté commune sous-vendée littorale et considérant la dissolution du syndicat mixte du pays du son et la reprise de la procédure d'élaboration du scott pour la communauté commune sous-vendée littorale sur le même périmètre il est précisé que la délibération du comité syndical du pays du son prescrivant l'élaboration du scott prévoyait notamment au titre des modalités de concertation les dispositions suivantes communication sur les sites internet du pays et par voie de presse locale pour informer la population sur l'avancement des études la mise à disposition de documents concernant l'élaboration du scott le recueil des avis et remarques sur les supports papiers au siège du pays compte tenu de la dissolution du syndicat mixte du pays de luçon et de la reprise de la procédure d'élaboration du scott par la communauté commune sous-vendée littorale il conviendra de modifier les modalités de concertation du public exposé ci-dessus comme suit communication sur les sites internet de la communauté commune sous-vendée littorale et par voie de presse locale pour informer la population sur l'avancement des études www.communitydecommune sud-vendée littorale .fr ouvrique aménagement du territoire mis à disposition de documents concernant l'élaboration du scott recueil des avis et remarques sur des supports papillés au siège de la communauté de commune sud-vendée littorale 107 avenues du maréchal de l'Ade de Tassigny 85400 à Luçon et la mise en place d'une adresse courriel spécifique scott arrobage sud-vendée littorale .fr permettant au grand public d'adresser ses remarques ses questions et ses contributions à l'élaboration du projet donc on vous propose de valider ces modifications concernant l'application dans la procédure d'élaboration du schéma de cohérence territoriale sud-vendée littorale qu'elle se posait ci-dessus est-ce qu'il y a des questions à ce sujet donc c'est une reprise c'est une reprise des délibérations qui avaient été faites par le syndicat MIX sur tout ce qui concerne la communication de la mise en place du scott sur l'ensemble des quatre communes communes sur le pays du pays du son donc aujourd'hui ce syndicat est en dissous qu'on vient de transférer ses obligations à la commune commune sud-vendée littorale il y a des questions il y a des voix contre il y a des gens qui abstiennent adoptés merci merci le point suivant c'est pour Daniel de nouveau aménagement du territoire procédure de modification simplifiée numéro 5 du PLU de Saint-Michel-en-Lerme mise à disposition du public le conseil communautaire est informé qu'une procédure de modification simplifiée numéro 5 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Michel-en-Lerme a été prescrit et qu'il y aurait lieu de définir les modalités de mise à disposition du dossier au public le dossier de modification simplifiée numéro 5 du PLU porte sur les points suivants la modification de l'article 2 de la zone UE du PLU concernant l'évolution des habitations existantes antérieures au PLU il est donc proposé aux membres communautaires de mettre le projet de modification simplifiée numéro 5 du PLU de Saint-Michel-en-Lerme à disposition du public en mairie les jours et heures suivants du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et le samedi de 9h à 12h pour une durée d'un mois du lundi 4 juin au mardi 5 juillet 2018 inclus de porter à la connaissance du public un avis précisant l'objet de la modification simplifiée numéro 5 et les modalités de la mise à disposition au moins 8 jours avant le début de cette mise à disposition cet avis sera publié dans un journal diffusé dans le département et affiché à la mairie de Saint-Michel-en-Lerme et au siège de la communauté de commune sud-vendille littoral pendant toute la durée de la mise à disposition de tenir un registre permettant au public de consigner ses observations sur le projet de modification simplifiée numéro 5 du PLU de Saint-Michel-en-Lerme pendant toute la durée de la mise à disposition de dire qu'à l'issue du délai de mise à disposition le registre sera clos et signé par la présidente de la communauté de commune sud-en-lerme et de la mise à disposition au public sera présenté au conseil communautaire qui délibérera sur l'approbation du projet de modification simplifiée numéro 5 du PLU de Saint-Michel-en-Lerme éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public c'est pas la peine de faire voter parce que je pense pas si bon alors faut voter allez-y est-ce qu'il y en a qui sont contre est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent merci tu continues avec alors approbation de modification simplifiée du plan numéro 1 du PLU de Mareuil-sur-Laye autorisation de signature donc la nature et les motifs des changements projetés dans le dossier de modification simplifiée numéro 1 du PLU de Mareuil-sur-Laye sont les suivants la suppression de l'emplacement réservé numéro 3 la modification des articles 11 des zones UB 1AU 1AUA et 1AUG du règlement du PLU de Mareuil-sur-Laye 17 la modification de l'article 10 et de la zone 1AU du règlement du PLU de Mareuil-sur-Laye donc je propose est-ce que tu veux en parler il n'est pas parti il m'avait dit qu'il s'en irait mais il est là non non je n'ai rien à dire si ce n'est que à l'enquête publique je n'ai vu personne d'accord ce qui m'a bien arrangé d'ailleurs donc on propose aux membres du conseil communautaire de prendre d'acte du bilan de la mise à disposition au public du dossier de modification simplifiée numéro 1 du PLU de Mareuil-sur-Laye d'approuver le dossier de modification simplifiée du plan 1 du plan de simplifié numéro 1 du PLU de Mareuil-sur-Laye tel qu'il est annexé par la présente de dire que la présente délibération fera l'objet conformément aux articles R123-24 et R123-25 du code de l'urbanisme d'un affissage en mairie de Mareuil-sur-Laye d'Issey et au siège de la communauté de communes sud-en-des-littorales pendant un mois et d'une mention dans le journal de dire que le PLU modifié est tenu à la disposition du public à la mairie de Mareuil-sur-Laye à la préfecture aux heures et où et jours habituels d'ouverture de dire que la présente délibération et les dispositions résultant de la modification simplifiée numéro 1 du PLU de Mareuil-sur-Laye sont exécutoires dans la transmission au préfet et après l'accomplissement des mesures de publicité affichage et insertion dans le journal là c'est quel genre de zone non parce qu'on se pose on s'interrogea ici A U J c'était sur un lotissement un règlement d'un lotissement simplement qui était particulier sur lequel il n'était pas prévu de sous-sol je ne sais pas les jardins comment ? les jardins non ça n'a rien avec les jardins non mais ça pourrait c'est un J c'était pour pas de sous-sol ou des sous-sols Jean-Pierre ? c'est pour pas qu'il y ait de sous-sol il n'y avait pas de sous-sol autorisé ? non il n'y avait pas de sous-sol autorisé et ce terrain est très en pente et aujourd'hui il pose un problème donc c'est une modification qui permet d'avoir des sous-sols c'est un règlement intérieur du lotissement parce qu'on se posait la question ici oui il y a bien des jardins à Marogne ah oui ? t'as fait voter Daniel ? oui t'as fait voter ? non non je fais voter d'accord excuse-moi alors est-ce qu'il y en a qui sont contre ? est-ce qu'il y a des abstentions ? je remercie merci et on revient pour Jean ça concerne un avis sur le projet du SCOT du sud-ouest vendéen donc par délibération en date du 8 mars 2018 le comité syndical le comité syndical du syndicat mix Vendée-Cœur-Océan donc Vendée-Cœur-Océan c'est le syndicat qui est en charge du SCOT de l'ensemble de territoire a arrêté le projet du schéma de cohérence territoriale et l'a transmis à la communauté de communes du Sud-ouest-ouest-à-Littéral pour avis il revient au conseil communautaire dit que c'est pour ça qu'il y a à mettre un avis sur le projet de SCOT celui-ci devra être devenu au plus tard le 12 juin 2018 à des feaux. Il sera répété favorable. Donc, en fin de compte, ce scott qui est élaboré par le syndicat mix est un scott traditionnel avec toutes les phases de mise en application qui ont été respectées. Donc, il a été mis en place par arrêté en 2013. Les diagnostics ont eu lieu en 2014. Les PADD en 2016. En 2018, il y a eu la place des hauts. Donc, ces réunions publiques ont également été respectées. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, un projet qui comprend certaines ambitions de plusieurs pays, de plusieurs axes stratégiques également. Donc, voilà ce qui concerne ce scott de Vendée-Ouest-Océan. Vendée-1. Sud-Ouest-Vendée-1. Donc, le Sud-Ouest-Vendée-1, c'est un scott qui comprend le pays de Talmondais, des Achars et d'autres communes. Il est assez important. Voilà. Donc, on vous demande d'émettre un avis sur l'élaboration du projet du scott du Sud-Ouest-Vendée-1. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est un avis. Vous n'avez pas d'avis. Oui, on va leur faire confiance. Je pense qu'il faut leur faire confiance. Parce que chacun travaille sur son territoire de la façon qu'il approuve, l'intérêt des projets de territoire. Chaque territoire a son projet. Je pense qu'il faut les respecter. Donc, voilà. C'est bon ? À l'avis. À l'avis favorable. Est-ce qu'il y a des avis défavorables ? Donc, merci. Non, ça va être à l'élaboration. C'est l'élaboration, peut-être ? Non. Mon avis favorable. OK. Merci, Jean. Pour le scott Sud-Ouest-Vendée-1. Ensuite, le point suivant, impeccable, le TGV est arrivé. Juste pile-poil, Patrick, c'est à toi. Merci. Le premier rapport a trait à l'aménagement, à la convention d'entretien de la Chimine-Mandou à Champagny-le-Marais. Vous savez que la Comcom a compétence sur l'aménagement et l'entretien des pistes cyclables. Et la communauté de communes Sud-Vendée-Littorale a repris les travaux engagés par la communauté de communes des Îles-du-Marais, notamment la création d'une circulation douce dans la commune de Champagny-le-Marais. La convention qui vous est proposée précise la répartition des charges entre la Comcom d'une part et Champagny-le-Marais d'autre part, puisqu'il s'agit d'un aménagement de centre-bourg. Bernard, je crois que la commune prend plutôt les végétaux et nous, on prend plutôt le traitement au sol. Donc c'est l'objet de cette convention qui me permet de vous dire qu'on va bientôt accélérer, parce qu'on est encore un peu dans des zones de flou, sur ce qu'on appelle les itinéraires communautaires de circulation douce, qu'il va falloir s'accorder sur ces questions. Donc je crois qu'il y a une réunion le 30 mai, je le dis, c'est plutôt un rappel sur cette question. Bernard, je crois qu'il n'y a pas de problème sur la convention. Elle vient clore la réalisation de cet ouvrage et lui permettre un bon entretien. C'est juste que la réalisation n'est pas faite encore. Ah bon, je vais plus vite que... La convention on tient avant de faire les travaux. Mais c'est prévu et ça va être fait rapidement, sous la compétence de la communauté de communes. S'il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas de vote contraire. Donc le rapport est adopté. La deuxième délibération est une convention mise à disposition de locaux intercommunaux en faveur de la société publique locale sud-vendée littoral tourisme. Les collègues, membres administrateurs de la société publique l'ont noté lors du dernier conseil d'administration. Le commissaire Auconte nous a dit qu'il était souhaitable d'avoir une convention précisant les conditions d'occupation du siège de la communauté de communes. Donc le principe est ainsi simple de localiser. Alors ça m'étonne que Serge ait laissé passer back-office, parce qu'il parle plutôt français. Les services partagés du siège de la société publique locale, de la SPL, qui sont installés dans ces locaux. Et pour ce faire, une convention l'autorisera entre la communauté de communes et sa présidente, et la société publique locale sud-vendée littoral tourisme. L'objectif étant que, la Comcom étant majoritaire à 97%, la convention sera sur la base de la gratuité. Voilà, donc cette convention nous permettra de répondre à une observation du commissaire Auconte. Pas de questions, pas d'abstention. Merci, ce rapport est adopté. Alors un rapport plus important, et en même temps assez complexe, sur la demande de classement de la société publique locale suivant des littoral tourisme en tant qu'office de tourisme de catégorie 3. Il est nécessaire d'avoir une autorisation de la communauté de communes, après avoir eu celle de la société publique locale, il y a une dizaine de jours, dans notre conseil d'administration. Je vous rappelle, et je vais défiler la débiration, puis rentrer un peu plus dans le détail, parce que le dossier est quand même compliqué, suscite parfois des interrogations et des questions, notamment avec les services de l'État. J'étais hier ou avant-hier à l'Assemblée générale des offices de tourisme, par ailleurs à Paris, pour qu'on commence à traiter cette question également au niveau parisien, parce que vous allez le voir, les dossiers sont un peu compliqués. Les offices de tourisme peuvent être classés désormais en 3 catégories, 1, 2 et 3, suivant le niveau des aménagements et services garantis au public, en fonction des critères fixés dans un tableau de classement élaboré par l'Agence de développement touristique et France à tout France, avec une homologation par arrêté du ministre chargé du tourisme. Tout ça, c'est très compliqué, je vais faire au plus simple. Il revient au Conseil communautaire sur la provision d'office de tourisme de formuler une demande de classement aux représentants de l'État dans le département, donc auprès du préfet, et ce classement est ensuite prononcé par les services de l'État pour 5 ans. Donc, nous avons délibéré pour déposer un dossier de classement en catégorie 3, pour permettre le classement de certaines communes en communes touristiques, j'y reviendrai après, et l'engagement officiel de l'Office de tourisme dans l'attribution de la marque Qualité Tourisme, permettant de passer après en catégorie 1. J'avais même souhaité et pensé qu'on pouvait passer directement en délibéré tout de suite pour demander le classement en catégorie 3, puisque c'est un passage obligé. Puis, aussitôt après, en catégorie 1, dès qu'on serait prêt, malheureusement, j'aurais à revenir vous proposer une délibération dès qu'on sera prêt. Donc, voilà les principes de la délibération. Alors, je vais un tout petit peu plus précis pour vous dire que la question des classements des offices de tourisme n'est pas nouvelle dans notre territoire. Elle concerne principalement trois communes à l'heure actuelle, mais on peut imaginer qu'elles s'élargissent. La tranche-sur-mer, la faute-sur-mer et l'aiguillon-sur-mer. Bon, je mets de côté, si vous le voulez bien, la question de la tranche-sur-mer, qui a défendu son statut d'office de tourisme classé, et donc de station classé, en créant d'abord sa société publique locale, puis en profitant de la loi montagne. Oui, vous me pardonnerez ce rappel. En profitant de la loi montagne pour garder son autonomie et du coup garder son classement en catégorie 1. Le classement en catégorie 1 permet, autorise aux communes qui sont communes touristiques et stations classées d'avoir des avantages particuliers. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier. Il y a deux dossiers dans le dossier. Il y a un dossier sur le classement des offices de tourisme, puis ça entraîne la possibilité pour les communes d'être communes touristiques et stations classées. Alors, les avantages des communes touristiques, d'abord, et après je rappellerai ce qu'on a fait. Les avantages, c'est principalement le surclassement, qui présente des avantages financiers, et également dans l'organisation des services des mairies. Le versement direct de la taxe traditionnelle aux droits d'enregistrement et la taxe sur le foncier. Quand on n'est pas station classée, on est automatiquement dans une péréquation départementale, qui présente moins d'avantages financiers. Et puis, la possibilité d'ouvrir un casino. Je vous rassure, il y a un casino sur notre territoire. En fait, c'est 25 ans samedi, vous y êtes invité. Il est pour la commune et il n'y a pas de remise en cause du statut du casino. Mais on pourrait imaginer que les difficultés de classement d'office de tourisme peuvent entraîner des difficultés à cet égard. Ce statut de commune touristique et de station classée était un statut à vie. Et la loi, en 2006, l'a remis à plat et à contraint, sur des calendriers qui sont un peu glissants. Et c'est pour ça qu'on a des difficultés avec les services de l'État, puisque la loi date de 2006. Elle a été mise en vigueur en 2009. Et puis, il y a eu une série de prolongations qui ont prolongé le statut de station classée et de commune touristique jusqu'au 1er janvier 2018. Au 1er janvier 2018, deux communes de notre territoire ont perdu leur statut de station classée, l'éluvian sur mer et la faute sur mer. Parce que, dans le même temps, et c'est l'obligation pour garder le statut de station classée, il faut que l'office de tourisme dont il bénéficie, qui est sur leur territoire, soit classé en catégorie 1. Je dis bien en catégorie 1, pas en catégorie 3. Ce débat a eu lieu en Conseil d'administration. D'être classé en catégorie 3 n'autorise pas de demander un classement de station classée. Donc, de ce fait, on a accéléré le classement de nos offices de tourisme en catégorie 3 puis en catégorie 1. Et je vous rappelle que j'avais fait ce signalement à l'ancienne Comcom, pays né de la mer, et au bureau de la nouvelle communauté de communes, en disant attention à ne pas trop déraper sur le délai. Pour autant, c'est un argument, je sais que l'Aiguillon est un peu chafouiné par les services de l'État. Donc, c'est quand même un argument qui est fort. Il faudra, et je propose qu'on le fasse rapidement pour répondre à une sollicitation de l'Aiguillon, il faudra indiquer que la communauté de communes a fait plein de choses depuis 2015, puisqu'on a fait quand même l'intégration de nos offices associatifs, alors dans un premier temps, sur les Pignées de la mer, c'était 2015 et 2016. Et puis, au moment où on s'apprêtait, moi, je voulais absolument qu'on travaille sur la question du classement, je l'ai dit depuis 2014, on s'est quand même pris la loi NOTRe et l'intégration qui nous vaut de siéger, avec 44 communes, dont 43 qui vivent dans des offices de tourisme, dont je vous rappelle la diversité, d'abord parce que certains étaient classés, ancienne formule, d'autres pas du tout. Donc, il a fallu faire ce travail de rassemblement de 2015 à 2017. Et le travail de classement a été entrepris immédiatement en 2017, parce qu'en même temps qu'il y a un classement d'office de tourisme, il faut en même temps déposer un dossier sur la marque qualité tourisme, qui est toujours préalable à la catégorie 1. Donc, je me résume, pour faire simple, pardon d'être un peu compliqué, peut-être confus, mais il faut distinguer deux choses, le statut des offices de tourisme du statut des communes touristiques. Pour que les communes soient stations touristiques et bénéficient des avantages, il faut que les offices de tourisme de leur territoire soient en catégorie 1. Pour passer en catégorie 1, il faut d'abord passer en catégorie 3, puis avoir une qualité tourisme reconnue, ce qu'on a déjà fait depuis le milieu de l'année dernière, donc on est en cours. La délibération aujourd'hui nous conduira, présidente, à déposer un dossier en catégorie 3 aujourd'hui. Et j'ai bon espoir avec l'équipe, et j'en remercie Serge et les administrateurs de la SPL, les membres vice-présidents de la SPL, parce que c'est un gros travail pour l'équipe. On a bon espoir de déposer le dossier de catégorie 1 en septembre. Donc vous voyez, ça va quand même nous permettre de dire à l'État, on a fait le travail, on a fait le taf sur les intégrations. Je rappelle que la première intégration sur les Pays-Unis de la Mer était liée à une observation de la Chambre régionale des comptes. Donc on a fait le travail d'intégration des offices de tourisme de l'ancienne Comcombe, on a fait le travail d'intégration des offices de tourisme dans leur diversité. Laissez-nous quelques mois pour atteindre les objectifs de classement en catégorie 1. En même temps, et c'est la dernière observation que je ferai, le dossier pas facile, parce que la loi NOTRe a bouleversé considérablement le secteur du tourisme et son organisation, mais pour autant la difficulté c'est que la loi date de 2006. Et l'État a déjà reporté à plusieurs reprises ses procédures de classement, donc il est un peu moins patient qu'on pouvait l'imaginer à cet égard. C'est pour ça que j'ai retardé la réponse écrite qu'on vous fera. Il y a une réponse ministérielle que j'ai découverte qui n'est pas très positive, donc il faut que je recreuse la question dans les circulaires du ministère de l'Économie, puisque la direction du tourisme relève de la Direction générale de l'emploi à Bercy. Voilà, donc aujourd'hui, dépôt d'un dossier de catégorie 3, et dès que possible, dépôt d'un dossier de catégorie 1. Y a-t-il des questions sur ce dossier compliqué, mais qui est à enjeu important pour l'Aiguillon et la faute, naturellement ? Pas pour la tranche, puisqu'elle vit sa vie. Pas d'observation, pas d'abstention, pas de vote contraire. Merci, ce rapport est adopté. La dernière délibération présidente a pour objectif de conventionner avec la commune de la Faute-sur-Mer pour réaliser une partie importante de la piste cyclable, la boucle de la Presqu'Île, puisque pour réaliser cette boucle, pour ceux qui connaissent bien le site entre l'école de Charavoile et le casino, qui fête ses 25 ans samedi, l'État n'autorise pas le passage dans la dune grise, alors que, vous le savez, il nous a autorisés à passer dans la forêt. Donc, je ne rentre pas dans ces détails. Et de ce fait, nous sommes obligés de faire la piste cyclable entre les Bédugas et le casino sur le parking, et donc de réaménager le parking. Donc, la commune a déposé d'ailleurs ce projet dans le cadre du contrat département et région. Mais la commune va être maître d'ouvrage des travaux du parking, et elle propose par convention à la Comcom de réaliser des travaux de piste cyclable qui font l'objet d'une convention avec la Comcom. Voilà l'objet de cette délibération, d'autoriser la passation de cette convention au titre d'une co-maîtrise d'ouvrage, et d'autoriser la présidente à signer la convention au titre de cette co-maîtrise d'ouvrage. Pas de questions, pas d'abstention, pas de vote contraire. Merci. Le rapport est très adopté. Merci. Alors, le dernier rapport pour ce soir concerne les ressources humaines avec le remboursement des frais de déplacement, repas et d'hébergement des membres du Conseil de développement, puisqu'ils peuvent être amenés à avoir des missions particulières hors du territoire de la communauté de commune, dans la limite du budget alloué au Conseil de développement. Il vous est proposé de leur rembourser pour la durée du mandat aux frais réels sur présentation de pièges justificatifs les dépenses de transport, de repas et d'hébergement, et donc de m'autoriser à signer tout acte administratif relatif au remboursement de ces dix frais. Y a-t-il des observations, des commentaires ? Non ? Je me vois. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Jamme souhaitait prendre la... S'il n'y a pas... Je passe à Jamme, on le fera après s'il y a autre chose. Allez-y. Oui. Jamme, vas-y. Alors, deux informations que j'ai demandé de vous annoncer ce soir. Donc, la première concerne une visite que l'on a faite, donc, il y a mardi dernier sur le parc Atlantique, sur la présentation du parc de matériel, donc, de la communique commune, et puis sur une démarche, donc, l'objectif zéro pesticide dans nos villes, villages du Sud-Vendée littoral. Donc, cette présentation et démonstration du parc matériel était très récente, donc, il y avait du monde. Et donc, on a un parc de matériel à la communique commune qui est rassemblé par les différentes com-coms qui avaient, donc, sur tout le pays de la mer, expénie de la mer et Saint-Hermine. Et donc, on a proposé des prestations, mais ça n'a pas tourné très bien la première année, puisqu'on n'était pas très bien, comment dire, prêts. Il y a trois niveaux. L'entretien à la voirie et à Cotement, avec une machine à peinture sur route, tractopelle. Il y a l'entretien des espaces verts, broyage des déchets verts. Et puis, il y a le désherbage alternatif, et l'utilisation d'eau chaude, de vapeur, et puis, déjà, désherbage mécanique. Alors, l'objectif sur ces points-là, donc, sur... Au niveau, donc... Il y a des prestations, bien sûr. L'entretien des espaces verts et broyage des déchets verts. L'objectif, c'est d'utiliser beaucoup plus le matériel existant, bien sûr. On a eu des petits soucis pour le personnel à mettre dessus, puisqu'il y a eu des changements. Donc, là, maintenant, il faut qu'on règle ce problème-là. Et plus, du petit matériel qui était à disposition, donc, subventionné, donc, par... Mis à disposition par Trivalis et subventionné par l'ADEME, donc, qui a été, donc, avec démonstration. On peut en avoir d'autres. Donc, il faut absolument nous le dire, si vous êtes intéressés par ça, assez rapidement. L'objectif, là, c'est clair, c'est de diminuer les apports des déchets verts en déchetterie par rapport aux communes, puisque les déchets verts nous coûtent assez cher. Même, ça devient un vrai problème. Donc, c'est quelque chose qu'on veut absolument intensifier. Donc, là, c'est clair, on y va. L'autre chose, c'est donc le zéro pesticide. Ça, bon, vous savez que, de toute façon, c'est interdit de mettre des pesticides depuis le 1er janvier 2017, sauf certains produits. Faites attention, les arrêtés sont tous très clairs. On est tous à la veille de pouvoir ramasser quelques procès. Peut-être moi le premier, d'ailleurs. Donc, on souhaite sensibiliser aussi les habitants sur l'impact des produits phytos, en présentant différents matériels qu'on va étudier. Et surtout, votre demande, suite à l'enquête que l'on a réalisée, qui est ciblée sur les terrains de sport et les cimetières. Vrai problème sur les cimetières. Donc, on souhaite créer une charte, comme avait fait le Pays de la Mer il y a quelque temps. Je crois que vous avez fait ça. Et donc, elle est basée sur le volontariat, bien sûr. Donc, il va falloir que vous répondiez à l'ensemble de ce qu'on vous envoie dans ces jours-ci. Et puis, ce serait très bien qu'on puisse signer cette charte avec Mme la Présidente et puis d'autres. Et qu'on enclenche, c'est sur la base du volontariat. Sachant que cette opération zéro pesticide est quand même un budget de 465 000 euros hors taxes sur trois ans. Et accompagnée par 40% à peu près par la région Pays de la Loire sur le contrat régional du bassin versant. Et on a aussi des aides de l'Agence de l'eau, ça va être la fin, pour du matériel acheté. Voilà. Donc, je tenais à vous faire part de ces éléments-là. Et puis, il faut que ça s'enclenche aujourd'hui. Donc, plus vous serez nombreux à venir adhérer à cette charte, plus les choses avanceront. Oui, plus on pourra mettre... Parce que vous avez des questions sur ce point-là. La mettre en pratique. Ou des interrogations, ou des critiques. Non ? La charte sera remplie. On va la rédiger, bien sûr. Oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, on va même faire une programmation d'assignature avec une visite, peut-être, dans la journée de cimetière. Je crois que c'est Chahy-les-Maras qui est un peu avancé sur ce domaine-là. Ce n'est pas simple. Le coût du broyeur n'a pas décidé de la prestation encore. On décidera en bureau. Là, aujourd'hui, il y a une prestation. Je ne sais plus de combien. Mais le petit broyeur, on n'a pas décidé encore. Le gros broyeur, la prestation a été exacte. On vous l'a donné l'autre jour. Je ne sais plus si ce n'était pas 85 euros de l'heure. Mais on va en discuter. Si vraiment, ça donne vraiment des avantages pour moins mettre en déchetterie, on va en discuter avec monsieur Desfinances. Pour savoir si on peut. Non, mais ça fait partie de nos réflexions. Tu dis quoi, David ? Non, mais pour l'instant, on va en parler. Non, mais là, pour le moment, ce n'est pas encore... C'est exact. Voilà. Et peut-être que ce sera proposé au bureau. Je ne dis pas que ce soit accepté. Voilà, vous avez entendu, hein ? Mais il faudra qu'on me montre l'économie que l'on fait dans les déchetteries pour qu'on puisse bien analyser la situation. Ok ? Il y a d'autres questions sur ce point-là ? Voilà. Mais on avait un vrai problème de personnel pour mettre dessus. Maintenant, ça y est, on va le régler. C'est en train de se régler, ça. Et donc, n'hésitez pas à postuler. Deuxième dossier est beaucoup plus compliqué. Assainissement. Donc, l'assainissement... Il y a trois niveaux. J'ai commencé par le niveau qui nous concerne, nous. On a un projet de travail 2018 sur la compétence, la future compétence. Et je reviendrai après dessus cette future compétence. Assainissement collectif. Et donc, on a besoin de réaliser une enquête auprès de l'ensemble des communes. Sur les 44 communes, il y a 23 communes qui ont des stations collectives d'assainissement. Et donc, on s'aperçoit de la difficulté de bien apprécier les zones où il y a de l'assainissement non collectif. Donc, on est obligé de travailler l'ensemble sur une forme d'enquête et d'études que l'on peut faire. Donc, ce qu'on vous propose, c'est la réalisation d'une enquête qui est préparée, là, avec le déplacement d'un technicien dans chaque commune pour la réalisation du bilan assainissement. Donc, on regarde les projets, les documents existants, le nombre d'abonnés. Et puis, même celles qui sont dans le nom collectif seront consultées. On ira avec eux, parce que l'enquête est assez compliquée à remplir. Donc, on souhaite qu'on ne soit pas... On ne va pas rentrer dans l'aspect financier encore. On va commencer par l'aspect technique. On s'aperçoit qu'il y a vraiment, quelquefois, sur des communes, des manques très importants de connaissances. Donc, on a besoin de ça. Et puis, on va mettre en place un comité technique avec le département et la police de l'eau, parce qu'il y a des communes qui ont des vrais problèmes, qui sont demain sur la scellette au niveau européen, puisqu'elles ne remplissent pas leurs obligations. Et donc, on peut, avec ce comité technique, apporter des solutions. Et ce qu'on vous propose, c'est que la commune fait partie de l'aide qu'on peut vous apporter pour régler ces problèmes. Souvent, c'est un problème de planning à faire pour répondre aux instances européennes, enfin, d'abord aux instances vendéennes, qui l'envoient après au niveau européen. Et il y a quelques communes qui ne sont pas très bien en ce moment, je pense. On a découvert. Bon. Et en plus, on ferait une réunion d'information, et puis on ferait une conférence des maires en présence du service de l'eau du département, des services de l'eau de l'État et de l'Agence de l'eau. Voilà. Donc, ce serait certainement à l'automne, puisqu'on a besoin d'éléments. Et donc, on souhaite aussi participer aux réunions de travail sur les projets communaux, qui existent, puisqu'on ne souhaite pas venir décider à votre place. Mais vous savez très bien qu'il faut tout de suite qu'on s'imprègne de ce dossier. Pourquoi ? Parce que ce dossier, donc, il y a la compétence d'assistance non-collectif, appartient à la commune depuis le 1er janvier 2017. La compétence d'assistance non-collectif est prévue au 1er janvier 2020. Mais il y a donc une proposition de loi qui est en cours, qui se discute entre le Sénat et les députés. Il y a deux versions qui se confrontent, on va le dire comme cela. Une qui est plutôt, donc, le Sénat qui propose de reporter, donc, en 2026, cette compétence obligatoire et de séparer le pluvial de l'assainissement collectif, parce que le pluvial est lié à l'assainissement collectif, donc c'est très compliqué, parce que le pluvial, ce n'est pas simple. Ou alors de mettre des seuils pour le pluvial de communes importantes. C'est-à-dire que les petites communes ne seraient pas concernées par cette problématique-là. Et puis les députés qui sont plutôt sur le fait qu'on fait ça dès 2020, et avec la possibilité de dérogation jusqu'en 2026, mais cette dérogation, vous savez, sur le nombre de votants, 25%, c'est comme les PLU. Mais avec un autre problématique qui est en train de se soulever, c'est qu'a priori, cette compétence aujourd'hui n'est pas sécable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sécable ? C'est-à-dire qu'à partir du moment que vous avez l'assainissement collectif, vous êtes obligés de prendre l'assainissement collectif. Et donc, il va falloir que la loi se modifie pour la rendre sécable. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué. Et donc, nous, on souhaite travailler tout de suite sur ce dossier-là, pour, s'il y a l'obligation de la prendre en 2020, d'être au minimum prêt. Même si on ne sera pas prêt, je peux vous le dire. D'accord ? Donc ça, c'est important. Donc, nous, dans toute l'explication de cette enquête qu'ils ont fait. Deuxième chose, il y a l'onzième programme de l'agence de l'eau qui est en train de se fabriquer. Et qui, c'est sur six ans, et il va démarrer en 2019. Il faut savoir que sur l'assaiissement, bon, les règles, c'était à peu près, d'abord, l'État vous fixe les recettes. Bien, il a baissé les recettes. C'est-à-dire, en clair, vos redevances vont baisser un petit peu, surtout sur la pollution et sur tout l'assaiissement. Donc, au lieu d'avoir 350 millions par an, on a 325, quelque chose comme ça, par an de recettes, pour l'agence de l'eau de Loire-Bretagne. Je dis bien. Il a fixé au niveau national. Mais, il a augmenté les participations autres, et qui sont participations à l'agence française de biodiversité, qui remplace l'ONEMA. Donc, il crée des structures, mais il n'a pas d'argent, donc il la prend ailleurs. C'est un peu ça, quoi. Et puis, il y a l'Office national de la chasse et faune sauvage, qui en est financée. Et puis, évidemment, il y a la participation au déficit de l'État, obligatoire. Donc, en clair, au lieu de distribuer 396 millions d'euros par an de participation sur le territoire Loire-Bretagne, on n'en a plus que 292 à distribuer, ce qui fait 26%. Et il y a eu un grand débat qui fait que, est-ce qu'on attaque le petit cycle de l'eau ? Le petit cycle de l'eau, c'est l'eau potable et l'assainissement, ou est-ce qu'on attaque tout le monde ? On a essayé de tenir, mais n'empêche que, sur l'assainissement, on donnait à peu près 125 millions d'euros par an. Donc, ça faisait quand même un tiers des participations, quand même, c'était important. Et il y avait un afflux important de demandes pour les assainissements collectifs. Et là, on baisse à 80 millions d'euros par an, quand même. Mais c'est une baisse de 35 à 40%. Donc, il faut faire des choix. Et les choix sont clairs, ils sont en train de s'orienter. C'est, un, plus d'aide aux nouvelles stations d'épuration, plus d'aide aux nouveaux réseaux d'assainissement, aide qui seraient ciblées, selon les territoires, aux réhabilitations des stations d'épuration avec des problématiques, et aide aux réseaux existants pour les réhabilitations. Voilà. Mauvaise nouvelle sur notre territoire, je le dis tout de gros, parce que moi, j'ai refusé de participer au vote la dernière fois. Ils avaient ciblé les territoires conchilicoles à problématiques, puisque vous savez que l'assainissement entraîne des problèmes bactériologiques qui entraîne des problèmes, donc, pour les coquillages. Et il se trouve que malgré tout cela, ça ne suffit pas pour arriver à tenir dans le budget. Et donc, la baie de Guillon n'est pas suffisamment mauvaise pour recevoir l'aide prioritaire. Il y a trois niveaux d'aide à l'agence. Il y avait 80%, 60%, c'est ce qu'on avait, ce l'assainissement, et 40%, on va baisser ces aides de 70% pour le taux maximal, 50% pour le taux prioritaire, donc c'est celui qu'on avait avant, et 30% pour l'accompagnement, notre territoire se trouverait plutôt ciblé sur l'accompagnement à 30%, à condition qu'on explique bien qu'il y a des problématiques générées par ces stations d'épuration qui vont être faites. Et, un peu de chance, on a un territoire qui est considéré comme, mettons, pauvre. Donc, on a une zone de révitalisation rurale, et une autre 10% de plus, donc on pourrait peut-être obtenir sous ces 40% d'aide, ce qui fait quand même quelque chose en moins, parce que c'était 60% avant. Donc, vous voyez toute la problématique de demain, et ciblée là-dessus. Le dossier assainissement est lourd, et va être un vrai problème, et si on doit prendre la compétence, ça nous inquiète beaucoup. Donc, on va se battre encore, là, avec le département de la Vendée, avec les Pays-de-la-Loire, pour essayer. Alors, on a deux cibles. La première cible, c'est de demander à l'État de revoir sa copie, pour essayer de retrouver 40, 50 ou 60 millions d'euros, pour pouvoir remonter, voilà. Et la deuxième cible, c'est d'essayer de dégager des priorités sur certains territoires, et c'est toujours au détriment de d'autres. Voilà. Voilà pourquoi, ça explique pourquoi, on veut faire un vrai accompagnement avec vous, pour pouvoir, donc surtout, recevez très bien nos techniciens, et puis surtout travailler, voilà. Mais c'est important d'avoir cet état des lieux, qu'on en a besoin. Merci beaucoup. Deuxième, j'ai pas fini, un tout petit point. Il y a un dernier dossier, vous avez dû recevoir, messieurs les maires, par YouTube, parce que c'est comme ça. Une demande du ministre Lecornu, il existe celui-là ? Il existe, oui. Excuse-moi, parce que je connais pas tous les noms. Pour, donc, les assises de l'eau. Donc, il va se faire des assises de l'eau au niveau national. J'y vais, moi, la semaine prochaine, pour parler un peu de ça, mais... Et donc, les premières assises de l'eau, c'est celui du petit cycle de l'eau. Le petit cycle de l'eau, c'est uniquement, justement, tout ce qui est dans les tuyaux, eau potable et assainissement. Alors, vous voyez bien la problématique que ça engendre, et je vous dis pas l'eau potable sur certains départements, c'est pas le cas, en Vendée. Et donc, il y a... C'est un petit peu... Ils ont recentré ça sur les fuites. Donc, nous, on a un département où il y a peu de fuites, puisqu'on a un des meilleurs taux de rendement, donc, au niveau rural, 83%, alors qu'on essaie d'emmener tout le monde au moins à 50%. Vous voyez un peu le truc. Donc, on est très en avance. Donc, ça, ça va. Par contre, pour l'assainissement, je sais pas trop qui, sinon, qui s'y vont ressortir. Voilà. Et puis après, il y aura... Donc, essayez de répondre aux questionnaires qu'on vous a donnés. Je vous avoue franchement que... On se moque un peu de nous quand on nous pose des questions comme ça, mais c'est comme ça. Merci, Jam. Est-ce qu'il y a... D'abord, des questions à poser à Jam, en effet, oui. Non. Bon. Bon, il a fini, d'accord. Et ensuite, est-ce qu'il y a des interrogations de votre part ? Ou des questions de votre part ? Non ? C'est bon ? On va clore ce conseil communautaire. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.